Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le circuit du Mugello en Italie, circuit qui fait 5,2 km. Je suis parti, c'est donc le circuit où la course a lieu ce dimanche dans la vraie vie, là on est sur MotoGP 2021, je me suis dit que j'allais prendre Alex Esparguero sur la pria, donc on est parti pour 6 tours, alors j'étais en pôle mais je me suis complètement foiré, et je me suis dit que bon, il y a de grande chance que Enea, Bastienini nous fasse quelque chose de beau ce week-end, mais je me suis dit que c'était pas grave, on allait voir de notre côté si on arrive à avoir quelque chose de chouette. J'avoue que je me dis que Alex Esparguero est quand même en grande forme avec une apria qui est quand même bien bien au top, donc je me suis allé pourquoi pas. Donc voilà. Aujourd'hui pour ce week-end j'ai donc parié sur Alex Esparguero sur son apria. Lui est espagnol mais bon, la moto est italienne, et je me suis dit pour changer d'Educati sur un circuit italien, pourquoi pas une apria. Sincèrement, ça ferait évidemment très plaisir à la firme, et puis il y a moyen, c'est un circuit qu'il connaît bien, il roule assez souvent. On verra bien ce que ça donne ce week-end. Alors du coup, je me suis retrouvé en 5ème position, il faut dire que j'ai comme bien souvent raté mon départ, c'est un peu une habitude maintenant. Donc j'ai Deolivara qui est derrière moi, sur sa KTM, devant, 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 on a... Alors je sais qu'on a Fabio, Zarco, Maverick, Vinalessa, et ouais je me suis raté, je suis parti large, large, large. Et il y a une Ducati officielle, c'est celle de Miller. Et bah voilà, bon bah j'en ai 4 à rataper, on a donc 6 tours, là on entame le 2ème tour. Pour rappel, ah, j'essaye de... c'est Fabio, mais j'y arrive pas. Pour rappel, oui je disais, on est sur... en difficulté moyenne. Donc voilà. Ça reste... ça reste faisable, surtout sur 6 tours. J'avoue. Ça facilite pas la tâche avec ma manière de prendre mes virages qui est de temps à autre un petit peu saugrenu, franchement. Alors, comme bien souvent j'ai l'avantage que devant, bah, ils roulent serrés. Donc les 4 devant se passent et se dépassent. Ce qui m'arrange pour pouvoir les rattraper. Et là, on a vu que Fabio s'est retrouvé dernier, tandis que tout à l'heure c'était Zarco. Miller a pas changé de place, mais je crois que c'est Vinalessa qui est passé devant, ouais c'est ça. En attendant, moi j'ai toujours pas réussi à dépasser qui que ce soit. J'ai réussi à les ramarrer, mais pas les dépasser. Allez, on va attaquer... essayez, pardon, j'ai attaqué Fabio. Ça passe toujours pas. Il faut vraiment que j'arrive à trouver le bon angle. Ou la bonne Aspie. Circuit qui est très sympa parce qu'il est très technique avec des longues courbes, des virages serrés. Bah là, ils sont un peu tous partis d'entrée d'essence. Voilà, ça c'est la longue courbe à couche avant d'arriver sur la ligne droite des stands. Donc là, si j'arrive à bien me coller à la Aspie, il y a moyen que j'arrive à ramarrer et à dépasser. Voilà, au freinage en profitant de la Aspie. C'est dommage, je suis arrivé, j'ai été obligé de freiner beaucoup plus fort que tout le monde pour pas... j'étais pas sur la bonne trajectoire. Ah bah, du coup, ça a changé aussi devant. Miller a perdu une place. Du coup, c'est Miller que je vais avoir devant moi, apparemment. Oui, c'est ça. Fabio est passé troisième et Miller quatrième. Et moi, je suis toujours cinquième. J'arrive toujours pas à trouver un créneau pour passer correctement. Très joli, c'était un très chouette son. Alors là, voilà, je suis encore trop à l'extérieur. Je vais mettre les freins, je suis en dérive. Je suis sur les vibreurs, heureusement qu'on est sur un temps sec. Voilà, c'est le gauche-droite en descente. On part sur un long droit. On va tirer sur le petit fof avant une petite ligne droite et le virage sur la gauche avant la ligne des stands. Hop. Ah, apparemment, j'ai réussi à passer Fabio. Si j'arrive... Ah oui. J'ai réussi à passer Fabio et Miller. C'est bien ça. Donc j'ai devant moi Zarko et Vignales. Maloric Vignales. J'ai failli me retrouver dans l'herbe, heureusement sans gravité. Vignales me bouchonne un petit peu. C'est deux fois que je suis obligé de freiner pour éviter de lui rentrer dedans. Par contre, il ferme bien les portes. Alors, j'arrive pas à trouver l'angle et là, je me suis encore raté. Miller qu'on a profité pour me repasser. Pas Fabio, mais Miller est passé. Donc voilà. Je me retrouve troisième. Voilà. Ça passe parce que là, c'est sur le deuxième droite que je vais réussir à garder mon avance. Parfait. Donc, redépasser Miller et on va réattaquer Maloric Vignales. Et on va essayer de passer Juan Zarco en même temps. Ce qui est effectivement à gagner. Ils ont tous les deux des trajectoires qui sont relativement propres. C'est moi qui vais devoir trouver une ouverture. Là, ça passe pas. Encore une fois, j'étais obligé de mettre un peu les freins pour pas m'emboutir Maverick. J'ai tendance à couper les gaz quand il arrive en courbe. Il a failli passer Zarco. Je vais essayer de me mettre à l'intérieur, mais ça passe pas. Il a plus de vitesse que moi. Il m'a limite foutu à l'extérieur. J'assume. Je repars derrière. Petit intérieur. Ça passe pas non plus. J'ai l'impression d'être en train de sniffer son pneu. Là, on est à touche touche. On fait des chassés croisés. Belle passe d'armes, comme tu dirais. Tout en glisse. Alors là, c'est plus une conduite à la treuil corseur. Pour ceux qui en connaissent. Qui connaissent ? Allez. Je suis à l'intérieur. Si j'arrive à conserver mon intérieur, ça devrait le faire. On va essayer de lui refermer un peu la porte. Voilà, apparemment c'est bon. Voilà. Allez. Maintenant, je vais courir après le parcours. Un peu short sur les vibreurs. J'ai été obligé de redresser un peu pour ne pas m'exploser la tronche. On est dans le cinquième tour. Donc du coup, il ne nous reste plus qu'un tour. On va arriver sur le dernier virage à gauche avant d'aller une droite des stands. Et du coup, voilà. J'ai donc ce dernier tour pour essayer de dépasser Anzarko. J'ai l'air de peiner un petit peu quand même. Ah, au freinage. Oui, apparemment, au freinage c'est bon. On va essayer de faire ça propre. Ça, ça va. On fait un intérieur correct. Là, j'ai pris un peu large. J'ai des limites. Là, je suis pareil, extrême limite. J'ai l'impression d'être à l'agonie. Et oui, ben voilà. Zarko, il a pris des bonnes trajectoires. Contrairement à moi. Et du coup, il est repassé. Ce qu'on appelle la pression. Mais j'y fais n'importe quoi. Bon, il va falloir y aller à l'attaque. Je pense qu'on n'a pas le choix. Parce que là, il nous reste à peine la moitié du circuit pour le repasser. Ah oui, c'est du tête-à-tête. C'est ultra serré. Je suis trop large. J'y repasse. Si, ça nous donne des belles passes d'armes. On y est arrivé. On y est arrivé. On y est arrivé. On y est arrivé. Je suis loin. On y est à l'intérieur. On y est à droite. On va tout essayer. On va tout donner au freinage. Il faut essayer de conserver le plus possible la corde. C'est limite. C'est très très limite. C'est un très beau coup d'à-coude en tout cas. Voilà. Et bien effectivement, il est content. J'avoue que je le suis aussi. C'était très très short. Voilà. C'était plutôt sympa. J'ai trouvé. J'espère que vous aussi. On verra bien. On verra si j'ai eu raison de parier sur Alex Espargaro sur son Apria pour cette course au Mugello. Donc voilà. On verra ce que ça donne sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501.